Musique Bonjour chers téléspectateurs, je suis ravie de vous retrouver encore une fois dans votre émission culinaire spéciale Ramadan sur RTV. Aujourd'hui nous allons voyager sur les côtes atlantiques et on va préparer un tagine délicieux, un tagine de sardines, des boulettes de sardines. Croyez-moi c'est un délice. Donc pour la liste des ingrédients, nous allons besoin d'une dizaine de sardines que j'ai nettoyées, j'ai vidées et j'ai mixées dans un blender. Par la suite, on a besoin d'un poivron vert coupé en lamelles très fines, un poivron rouge pareil, coupé en lamelles très fines. On va avoir besoin d'un citron, un demi-citron, du riz, du persil et coriandre ciselés très finement, deux tomates râpées, de l'ail, la tomate concentrée, des feuilles de laurier. Et pour parfumer, on va utiliser du piment doux, du sel, du cumin, du poivre et un peu de gingembre. On commence la recette. On va la cuire dans un platagine. Donc je vais allumer le feu. Je vais d'abord mettre un filet d'huile d'olive, l'équivalent de 2 à 3 cuillères d'huile d'olive. Et tout de suite après, je mets de la tomate râpée. Sur ce plat, on n'a pas besoin d'utiliser des oignons. Donc juste la tomate râpée et je râpe de l'ail. C'est un tagine délicieux que généralement on déguste dans les villes côtières, que ce soit au Maroc, dans les villes atlantiques ou dans le nord aussi, les villes de la Méditerranée, comme on trouve le même tagine en Algérie, en Tunisie. C'est vraiment un délice. Moi personnellement, je garde le souvenir de ce plat. On le mangeait souvent pendant les mois de Ramadan. Donc j'ai mis 2, là je vais rajouter le 3ème. Voilà. Je vais commencer à parfumer ma sauce. Donc je mets du piment doux, l'équivalent d'une cuillère à café de piment doux. Du sel, pareil, une cuillère du sel. Je vais mettre du cumin. Toujours une cuillère. Le poivre, je mets une demi-cuillère. Et le gingembre, je mets vraiment une pincée. Je ne veux pas que ça soit dominant. Parce qu'avec le poisson sardine, ce qui m'arrive le mieux en termes d'épices, c'est vraiment le cumin et le piment doux. Et pour sublimer ma sauce, je rajoute la feuille de laurier. J'ai mis 2 feuilles. Ça va vraiment parfumer et donner un bon goût à la sauce. Voilà, j'attends que ça soit cuit avant de rajouter de la tomate concentrée pour donner une belle couleur à ma sauce. Donc là, je vais mettre le couvercle. Je laisse cuire un tout petit peu et je vais préparer maintenant la farce, enfin les boulettes de sardine. Donc je prends un saladier. D'abord, je mets les sardines. Je rajoute le riz, l'équivalent de 100 g de riz que j'ai déjà cuit à l'avance. Et je vais rajouter du persil coriandre que j'ai déjà mélangé. Je vais commencer à parfumer. Alors, pareil, les mêmes épices, sauf le gingembre, je ne vais pas le mettre dans les boulettes. Donc je mets du piment doux, 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 vraiment une petite pincée de poivre, pardon. Et le gingembre, j'ai dit que je ne veux pas le mettre. À cette étape-là, moi, je me contente de ces épices-là. Si vous voulez, vous pouvez rajouter un peu de cannelle. Ça va me surprendre, mais ça se fait dans certaines régions. Donc moi, je ne fais que comme ça et je mélange tout. C'est en fonction de la quantité de sardines que j'ai. et si j'ai besoin, je rajoute un peu d'eau. Je rajoute un petit peu. Voilà, ma farcelle est prête. Je vais maintenant vérifier les tomates. Donc, ça commence déjà à cuire. Ça dégage une belle odeur. Je vais rajouter maintenant les tomates concentrées. L'équivalent de 2 cuillères à soupe de tomates concentrées. Je mélange le tout et je rajoute un peu d'eau. La tomate concentrée, elle vient vraiment accentuer la belle couleur rouge du plat. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez ne pas l'utiliser. Et c'est vrai que ça donne aussi de la consistance à la sauce. Donc, je prends un petit peu d'eau. Je verse un petit peu. L'équivalent d'un demi-verre d'eau. Je laisse cuire 5 minutes tranquillement le temps que je prépare mes boulettes. Le temps que je prépare mes boulettes de sardier. Voilà, donc, les boulettes. Je vais prendre ma farce. Je mets des petites boules pour la taille d'un noir. Je les mets de côté. C'est un tagine vraiment délicieux. Essayez-le, vous allez vous régaler. Je vais commencer déjà à mettre quelques boulettes dans le tagine et je finis en même temps. C'est vraiment un plat rapide à faire. Voilà, je mets. là, je continue directement. dessus. Sous-titrage ST' 501 Et la dernière. Je vais essayer de la mettre là. Voilà, donc maintenant je vais rajouter des poivrons. Donc des poivrons verts et rouges. Et du persil et de coriandre. D'abord je commence par persil-coriandre parce que je n'en ai pas mis au début. Mais là je laisse, je les mets à cette étape-là. Ça sent très très bon. Donc maintenant je vais mettre des lamelles de poivrons. Entre les boulettes. Si vous n'avez pas de poivrons, vous voulez faire que la sauce, vous pouvez. Mais c'est vrai que c'est meilleur avec le poivron. Je mets entre les boulettes pour qu'on les voit en fait les boulettes. Les poivrons, ça cuit très vite. Les boulettes également. Ça va prendre un temps de cuisson, allez on va dire entre 15 minutes, 15 à 20 minutes maximum. Donc je continue avec le poivron rouge. On s'amuse, on colore bien notre tagine. Ce qui est bien avec le tagine, c'est le même, c'est en fait un plat de préparation et un plat de présentation en même temps. C'est vraiment très pratique. Donc je vais continuer à décorer mon tagine. Et après je vais laisser cuire pendant 5 minutes. Je vous laisse pendant ce temps-là avec la liste des ingrédients. On se retrouve juste après pour la deuxième recette. A tout de suite. Me revoilà chers téléspectateurs. Pendant que tagine est en train de cuire, je vais vous préparer une salade délicieuse qui accompagne le tagine. C'est une salade très facile à faire mais originale. Vous allez voir, je vous présente les ingrédients. Donc pour la salade de tomates aux olives violettes, on va avoir besoin des tomates coupées en dés, des citrons confits qu'on va couper en dés également, un jus de citron, des olives violettes, un oignon blanc coupé en petits dés, du persil. Et on va parfumer avec le sel, le cumin, le poivre et de l'huile d'olive pour finir. Donc je vais commencer la recette. Je mets mes tomates que j'ai coupées en dés, dans un grand saladier. Je rajoute les oignons. C'est un oignon blanc petit. Je vais mettre du persil. Je prends le citron confit que je vais couper en petits dés. Là, cette fois-ci, je ne vais utiliser que la peau. Je coupe en petits lamelles et après en petits dés. C'est une salade vraiment originale en fait. C'est le citron confit. Ça donne vraiment un mariage sublime à cette salade avec les olives violettes. C'est vraiment délicieux. Et ça compatte très très bien les plats à base de poissons. Donc je rajoute une deuxième tranche. Je ne vais pas utiliser la chair pour que ça ne soit pas trop prononcé en sel. Voilà. Et je finis avec les olives. Violettes. Donc dès que je viens, j'enlève le noyau. Je peux même les couper à la main, comme ça, en deux. Et les olives violettes, ils vont donner un côté amer à la salade. En fait, dans le tagine de boulettes de sardine, on peut mettre des olives. C'est facultatif. Si on veut rajouter les olives, si on aime bien, on peut les mettre. Moi, en fait, toujours, je me soucie à l'équilibre entre mon entrée, mon plat. Donc j'ai dit que ce n'est pas la peine que je les mette dans le tagine. Je les mets dans cette salade qui accompagne le tagine et c'est vraiment super. Et en même temps, une salade facile qui peut accompagner un plat. Quand on a assez cuisiné, on a mis du temps dans le plat. Il faut trouver quand même des recettes plus faciles et en même temps efficaces au niveau goût. Donc là, j'ai mis à peu près une dizaine d'olives violettes. Voilà, maintenant je vais assaisonner avec le citron. Donc je mets deux cuillères de jus de citron, du sel, une demi-cuillère à café. Un petit peu de poivre, mais vraiment pas beaucoup. Le goût que je veux avoir en dominant, c'est le cumin. Avec la tomate et avec le poisson, c'est une tuerie. C'est vraiment super bon. Donc là, je mets à peu près une cuillère à café de cumin. Et je finis par l'huile d'olive. Donc si vous voulez remplacer le citron par le vinaigre, vous pouvez. Regardez, c'est une salade très simple, pratique. Testez-la, vous allez voir, elle est vraiment très, très savoureuse. Donc j'ai fini ma salade. Je vérifie mon tagine de boulette. Il est presque cuit. À cette étape, je vais rajouter le jus de citron. Il me reste là. Pour donner un goût acide à ma sauce. Et je vais couper quelques lamelles de citron. Que je viens rajouter à mon tagine. Croyez-moi, c'est vraiment délicieux. C'est un plat très facile et très savoureux. Donc je vais prendre un peu de sauce. Je vérifie déjà si j'en ai assez. Là, regardez, ça commence à s'accrocher. Je vais rajouter très peu d'eau. Et je laisse couvrir pendant 5 minutes. Donc moi, pendant ce temps-là, je vais vous laisser avec la liste des ingrédients de la salade. Et on se retrouve juste après pour la présentation finale des deux recettes. À tout de suite. Me revoilà, chers téléspectateurs. Je vous ai présenté deux recettes aujourd'hui. De tagine de boulettes de sardine. Avec une salade qui l'accompagne, la salade de tomate aux olives violettes et au citron confit. Croyez-moi, c'est un délice. Je vais rajouter à mon tagine juste un filet d'huile d'olive à la fin qui va donner de la brillance et qui va, en fait, pour préserver le goût de l'olive. Donc c'est un plat, je rappelle, de l'Atlantique, méditerranéen. Donc qui dit méditerranéen, dit l'huile d'olive. Maintenant, les deux recettes sont finies. J'espère que vous allez les refaire chez vous. J'espère que vous allez vous régaler et vous allez régaler vos enfants et votre famille. N'hésitez pas à me envoyer vos commentaires sur notre page Facebook. Moi, il ne me reste qu'à vous souhaiter un très bon appétit. Psaouaraha. Et je vous retrouve demain, Inch'Allah, à la même heure. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501